bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous partager la première partie de ce petit album très coloré avec beaucoup de couleurs très vif pour l'été c'était un album pour nous des vacances il ya quelques années en espagne pour l'été c'est avec du rhodoïde avec la tranche avec des pailles je trouvais ça sympa c'est différent et c'est un album très très facile à faire au niveau structure alors je vais vous montrer d'abord un peu comment on fait la structure avec des pages et avec des pages 30 30 pardon et aussi après comment j'ai fait un peu ma déco et dans la deuxième partie je vais vous montrer probablement dimanche prochain en détail chaque page de mon album si ça vous intéresse et aussi comment j'ai passé j'ai fait les structures avec une petite cordelette que je passe à l'intérieur des pailles alors l'album est assez simple j'ai pris là pour simplement comme c'est plus déco qu'autre chose c'est vrai que l'album est un petit peu gros il me semble qu'il ya une cinquantaine de photos dessus je vous mettrai après exactement la quantité de photos mais je pense qu'on peut encore en rajouter sans problème des photos standard 13 15 et la couverture c'est avec du rhodoïde je trouve ça aussi j'aime beaucoup vous savez je fais beaucoup de choses avec du rhodoïde ça donne un petit effet un peu un peu différent à tous les albums qu'on voit qu'on voit un peu partout alors pour cet album j'ai pris des papiers 30 30 en fait j'ai pris six feuilles regardez j'ai pris dans les temps verts un peu rouge un peu jaune et j'ai pris deux pages un peu avec du vert deux pages avec du rouge deux pages avec du jaune ce sont des papiers action et là aussi vous allez voir j'ai cherché parmi tous les papiers que j'avais des papiers assez coloré toutes les décors que je pouvais avoir là c'était des décors magnétiques à colorier que j'avais déjà colorier j'ai quelques unes là qui qui me parlait beaucoup de l'été ce sont des achats assez anciens mais bon l'idée c'est que de chercher parmi tout ce que vous avez parce que je suis sûr que comme moi vous êtes vous avez une petite tendance à acheter beaucoup de choses qu'on n'utilise pas alors on va aller chercher dans nos tiroirs dans notre scraproom tout ce qu'on n'utilise pas qui puisse vous rappeler été et on va utiliser tout ça c'est ces pages 30 30 très facilement on va venir simplement les plier en quatre et ça va donner la la taille de notre album en fait ce petit album va faire 15 15 désolé parce que ma tête elle sera des fois par là mais j'ai besoin de vérifier qui est mes papiers soit bien plié alors j'ai plie un côté je plie l'autre côté et après je viens couper où je veux à chaque fois je vais essayer de faire une structure différente vous allez voir vous allez venir découper un côté et comme ça avec chacune des six pages on va avoir une petite structure d'album là regardez on plie comme on veut là je change c'est c'est à vous de de voir comment vous voulez structurer votre album je veux vous montrer le mien cette vidéo elle va avoir des parties très très avec de la vitesse augmentée parce que sinon ce serait une vidéo très très longue et j'espère que ça vous conviendra parce que des fois j'ai des gens qui me disent que c'est très long des fois j'ai des gens qui disent que je vais trop vite c'est pas facile de faire plaisir à tout le monde là je viens avec une deuxième page je fais la même chose et je vais donner une structure un tout petit peu différente là je vais plier une moitié à la moitié et rabattre vers le bas et c'est on peut faire les côtés du côté qu'on veut je vais utiliser ces côtés finalement et j'ai ma deuxième page là je pense comment je raccordais mes pages parce qu'après on va les coller là j'essaie de vous montrer à peu près ce que ça a donné finalement j'ai préféré les côtés des pastèques je viens avec ma troisième page il faut faire attention vous allez voir bon heureusement vous vous voyez faire des bêtises après et mais j'ai laissé cette partie pour vous montrer comment j'ai fait des bêtises pour que vous ne faisiez pas la même chose la même chose que moi il faut vraiment valider à chaque fois où on va coller les pages parce qu'on va coller les on va les coller un deux deux non pardon dos à dos dos à dos on dit comme ça et alors il faut faire attention que la structure qu'on fait puisse s'ouvrir facilement vous allez voir après ça peut être ça va être plus facile quand vous verrez ma bêtise là j'ai décidé de plier un tout petit peu pour faire un petit pour faire je rabats un bout de papier pour faire une style pour une style pochette et pouvoir mettre des tags sur sur dans mon album aussi j'aimais des tags avec beaucoup de des dentelles de ruban et tout ça et mes tags normalement elles dépassent mais si vous aimez pas ça simplement vous faites vos tags plus petites là j'ai enlevé un tout petit bout un tout petit bout pour que ma page arrive à bien fermer là il me semble qu'on est à la cinquième page si je me trompe pas mais l'idée c'est que vous soyez créative en la façon comme vous voulez structurer chaque chacune de ces pages qu'on a converti dans sa petit mini 15 15 sinon si vous vous trouvez aussi que je vais trop vite je sais pas si vous savez mais youtube a une fonctionnalité ou on peut diminuer la vitesse et à laquelle on regarde les vidéos alors vous pouvez faire ça sauf que oui ma voix ça va être un tout petit peu déformé mais une fois que vous avez peut-être regarder la vidéo une première fois pour pour comprendre à peu près l'idée si vous voulez faire exactement la même forme que moi sans les bêtises vous pouvez alors ralentir la vitesse de la vidéo il me semble que c'est ça c'est c'est une des pages où j'ai pas bien fait quand j'ai collé quand je suis venu coller mes pages j'aime bien en fait ces papiers parce que il ya un joli contraste entre le dos et là et la face avant et ça donne encore plus de couleur à mon album et c'est tout à fait ça ce que je voulais en ces jours un tout petit peu gris pas pas en temps mais en je sais pas en vécu on avait besoin d'un peu de couleur moi personnellement alors regardez je vais coller en u avec de la colle simplement en u je colle pas complètement parce que je vais laisser comme une pochette je vais coller une page en u et la suivante en forme de c et comme ça à chaque fois je vais laisser une pochette supérieure si je colle en u si je colle en c je laisse une pochette latérale regardez ben celle là je colle ces deux là encore en u parce que après les deux premières vont venir se coller au deuxième en forme de c là je m'aide avec mes pinces à linge simplement pour que ce soit bien coller avant de continuer de construire mon petit album et là aussi je fais u parce qu'après comme je vous ai dit entre entre l les jeux de deux pages je vais faire le système de coller en c mais là il me semble déjà que j'ai pas vérifié comment mon album allait se construire et c'est je pense avec cette dernière page que j'ai eu un tout petit peu des problèmes vous allez voir après mais bon en fait le système il est très très facile c'est simplement de couper tout le temps un quart de cette page et de le rabattre pour armer pour armer pour armer les pages de cet album alors après ici je viens simplement chercher des pages qui puissent me servir pour faire pour faire des petites pochettes des petits détails je vais mettre des petites décorations dans toutes les pages en fait alors simplement je viens je viens chercher les pages que j'aime et que je pense qu'on puisse aller bien avec avec mes pages ma structure principale comme ça je laisse sécher et là j'ai des petits jeux de deux que j'ai collé en forme d'essai là je pense que ça se voit pas en fait là regardez ça c'est mon premier et là là on voit bien qu'on fait aussi une pochette en auteur là on déplie bien celle là elle est bien ça c'est ma le deuxième jeu de deux pages mais là ici ben oui j'ai fait une bêtise regardez j'ai mal j'ai mal collé j'ai pas vu avant et ça fonctionnait pas bien alors il faut que vous vérifiez avant de coller que votre système de pages comme votre pliage si je peux dire comme ça fonctionne bien alors simplement on peut tout réparer vous le savez tout le temps je vous le dis tout le temps alors je suis venu découper délicatement sinon on peut après couvrir avec quelque chose ou mettre un petit coup de feutre regardez là je suis en train de réparer ma bêtise pour qu'on puisse bien ouvrir et là ma page elle reste parce que elle reste complètement décollée mais après je peux venir avec un bout de de washi tape réparer ça alors faites attention quand vous faites votre collage de pas faire ça c'est pas compliqué simplement moi j'ai pas fait attention ici je viens vous montrer un tout petit peu comment je fais j'ai pris simplement 3 pailles en carton qu'on achète n'importe où j'ai mesuré l'album il fait 15 cm de hauteur vous pouvez faire 2 mm de plus vous vérifiez d'abord exactement vos mesures vous pouvez faire un tout petit peu plus vous venez couper vos pailles exactement à la taille correcte avec un cutter pour pas les abîmer mais et ces pailles ça allait exactement avec mon thème parce que j'avais aussi des décorations des pastèques et tout ça et je trouvais que la couleur allait parfaitement et j'ai beaucoup aimé cette tranche d'album on peut le faire un peu plus gros aussi si vous voulez moi j'ai fait 6 pages alors pour 6 pages 3 pailles c'est parfait parce que pour chaque paille je vais passer une corde qui va me tenir la structure de l'album et je vais la passer deux fois la corde alors chaque chaque paille va m'aider à tenir 2 pages là j'ai une feuille eurodoïde A4 que vous savez bien elle va pas faire si l'album il fait 15 cm x 2 parce qu'il faut couvrir l'album ouvert il fait 30 cm ma feuille de rhodoïde elle fait pas 30 cm mais je vais faire un je vais ajouter un tout petit bout de rhodoïde avec aussi un à l'aide d'un petit bout de double face et on saura pas en fait que j'avais pas la bonne taille de rhodoïde vous allez voir ici alors simplement je viens faire le petit la petite couverture de mon album normalement aussi ça va faire 15 cm x 15 cm plus la tranche je vous laisserai les mesures sur la vidéo parce que là au moment où je vous parle j'ai pas les mesures en tête mais c'est important aussi je vais vous donner mes mesures mais ça se trouve votre album il va être un tout petit peu plus gros ou moins gros alors vérifiez toujours les la taille de votre album avant de faire de faire ces petits plis pour la tranche sur le rhodoïde désolé ma tête elle est toujours là mais je suis je suis myope et maintenant je suis aussi hyper métrope je suis vieille simplement et ben il faut que je me rapproche beaucoup pour pouvoir même si j'ai des lunettes pour voir des prêts j'ai des lentilles et aussi des lunettes pour voir des prêts mais ben il faut toujours que je me rassure que je prends les bonnes mesures alors regardez je valide que tout est bien je vais coller je vais coller ça avec simplement un double face pourquoi ? parce qu'en fait après c'est une corde qui va venir attacher ça vraiment au dos de de l'album alors le double face ça m'aide simplement à tenir à tenir un tout petit peu le temps que je passe mes cordes là ici alors je vous montre à peu près comment je vais jouer un peu avec les contrastes des couleurs pour décorer mes pages ça c'est bien parce que ça c'est du papier en fait c'est pas de c'est pas du c'est pas du je sais pas je dis rien du papier cartonné mais c'est du papier et alors j'apporte aussi j'utilise du papier scrap un peu plus épais d'un grammage plus fort mais si on peut mettre du papier ça c'est très bien parce que ça apporte pas plus d'épaisseur partout mais de toute façon pas de problème parce que ces petits albums ils supportent si on peut dire comme ça beaucoup de de papier collé dessus alors je viens simplement jouer m'amuser avec tous les papiers que j'ai choisi avant et coller faire des petites pochettes des petits rubans en essayant toujours de contraster de bien contraster les couleurs et je vais faire des tags je cherche je cherche d'utiliser un peu tout ce que j'ai j'en ai beaucoup je vous dis j'aurais je pense que je pourrais faire des albums toute ma vie et il me restera encore les trois quarts de mon papier parce qu'à chaque fois je dis j'achète plus et je sors toujours avec au moins un un paquet de papier mais bon je pense que je suis pas la seule alors ici j'essaye de vous montrer un tout petit peu les jeux de contraste que je fais les tags rappelez-vous qu'il y a des pochettes supérieures et des pochettes latérales alors on joue simplement avec les couleurs et je vous montrerai à la fin l'album avec toutes les photos en fait il est pas tout à fait terminé mais presque j'espère peut-être le finir cette semaine mais il est presque presque fini ce sont vraiment des détails très très petit là aussi avec les papiers vélins il y a eu un papier vélins avec des couleurs je trouve que ça ça donne une finition très jolie mais là je vous dis il n'y a pas de je pourrais pas vous donner les mesures de chaque truc je vous montre à peu près c'est vraiment un processus créatif ou la chose la plus importante je trouve c'est le contraste des couleurs si vous aimez ou vous le faites simplement avec les couleurs que vous aimez si vous aimez ou vous le faites simplement avec les couleurs que vous aimez c'est impossible de donner le 40 000 des coupes je vous montre à peu près simplement et après ça encore il y a tous les embellishments c'est les détails à vous montrer alors ici je vous remontre alors la couverture regardez là derrière ce que j'ai fait j'ai rajouté un tout petit bout de rhodoïde et j'ai collé avec un washi tape j'ai décoré j'avais un washi tape un peu rose un washi tape un peu jaune et ça continue dans le jeu de contraste de couleurs de cet album et finalement je trouve que c'est joli ça donne un aspect aussi très très faite très 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 frais alors le dos je vais le coller un tout petit peu pour le faire tenir avec un petit peu de silicone je pense que vraiment je ne vous conseille pas en fait de faire ça simplement la corde va fonctionner regardez là je vous montre les différentes cordes qu'on peut utiliser moi j'ai utilisé cette corde corde verte il y a un nom quelque chose avec souris je ne sais pas trop c'est à dire qu'en espagnol je me rappelle bien qu'on appelle ça cola raton c'est à dire comme queue de souris mais je ne sais pas si en français on dit la même chose alors j'ai mis du silicone simplement pour faire tenir ma couverture mais je ne vous conseille pas c'est pas nécessaire en fait parce qu'on va le mettre après avec une corde et j'ai vu qu'un petit bout après de ce silicone là qu'on voyait et je ne voyais pas ça très joli alors de toute façon ça va se couvrir avec les pailles mais comme je suis un peu perfectionniste je ne ferai pas ça après comme je vous dis pour le dos simplement pour le temps que j'attache mes cordes je vous montrerai ça la semaine prochaine j'ai mis du double face pour mettre mes pailles mais je vous montrerai la suite la semaine prochaine c'est assez facile vous allez voir un tout petit peu plus en détail les décos et comment j'ai attaché, j'ai passé ma petite corde à travers ces pailles là je vous dis merci beaucoup prenez soin de vous le confinement fini mais il faut rien lâcher il faut faire attention s'il vous plaît, s'il vous plaît gros bisous, bonne semaine et à la semaine prochaine ciao ciao ciao